Une page s'est tournée ce week-end à Lens. Il l'avait annoncé il y a quelques mois, Guy Delcourt, le maire de la ville depuis 15 ans, a passé la main lors d'un conseil municipal extraordinaire. C'est Sylvain Robert que Guy Delcourt avait choisi comme successeur qui a été élu sans surprise. Il a été adjoint pendant plus de 10 ans. Il est donc devenu le nouveau maire de Lens, Anne-Charlotte Duvivier. Il y avait foule en mairie de Lens ce dimanche matin lors du conseil municipal extraordinaire. Sylvain Robert a en effet été élu maire de Lens avec 31 voix sur 39. L'élu PS de 41 ans succède ainsi à Guy Delcourt qui, après 15 années passées à la tête de la municipalité, désirait passer la main. C'était mon premier adjoint que j'ai véritablement en ce garçon toute la confiance, que c'est un ami que j'ai connu il y a 20 ans et qu'il a surtout toutes les compétences requises. J'étais un maire un peu omniprésent. Je m'efface donc pour que les Lensois et les Lensoises le connaissent avant 2014. A 66 ans, l'ancien maire va donc se concentrer sur son mandat député, anticipant ainsi la règle du non-cumul des mandats. Il a par ailleurs annoncé son retrait progressif de la vie politique. En 2014, ce sera donc Sylvain Robert qui devra faire face aux électeurs. Voir le personnage Guy Delcourt plus les lignées qui ont précédé, c'est quand même pas le plus petit des challenges. Maintenant, c'est un beau défi et surtout, je pense que c'est à la population de dire si c'est une succession réussie. Après avoir pris la parole en fin de conseil, Guy Delcourt a été ovationné, tant par son équipe municipale que par des Lensois satisfaits. Si nous avons le Louvre à Lens, c'est grâce aussi à M. Delcourt, beaucoup. Et toutes ces rénovations, tout le changement de la ville, tout ça, c'est de M. Delcourt. Alors moi, je lui dis merci. Il est jeune, il est temps de changer, bon, pourquoi pas. Une musique normale qui s'impose à tout le monde, il reçoit l'affection de tout le monde, il est soutenu par tout le monde. Il a de beaux projets. Assurer la continuité tout en imposant son propre style, voilà ce que Sylvain Robert veut accomplir en espérant pouvoir poursuivre son mandat après les élections de 2014.